Nous avons retenu beaucoup de choses. D'abord, les gens liés au changement climatique, la définition conceptuelle du changement climatique, la planification et surtout la finance climat. Ce sont ces trois aspects sur lesquels nous avons travaillé, qu'on nous a capacités et je pense que nous sortons de cette formation véritablement renforcée sur les questions de changement climatique. Quelle importance cette formation ? Cette formation a une très grande importance, d'autant plus que nous vivons ces changements climatiques. Particulièrement, la commune de Cafountine est affectée par le phénomène de l'érosion côtière, mais aussi de l'ensablement, mais et du déboisement au niveau de la commune. D'autant plus que nous sommes dans une zone de pêche, de tourisme, donc qui dit pêche dit des besoins en ressources ligneuses telles que du bois, ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes confrontés à ces véritables problèmes qui ont un impact sur les changements climatiques. Merci. Donc comme nous sommes en tant qu'élus, d'abord il faut, pour pouvoir transmettre ou bien mettre en œuvre une politique, il faudra au moins d'avoir les capacités. Donc aujourd'hui, ce renforcement de capacités va nous permettre, en tant qu'élus, d'orienter notre décision, de notre politique envers, pour tenir mieux en compte la question du changement climatique, mais aussi de sensibiliser la population pour que nous ayons les mêmes compréhensions de ces problèmes de changement climatique, afin que notre politique soit beaucoup plus efficiente, beaucoup plus impactante sur la population. Absolument, donc c'est la raison de cette formation. Donc à partir d'aujourd'hui, nous allons même aller au-delà même de mettre en œuvre, mais au moins d'orienter nos politiques envers ce qu'on appelle, en intégrant plutôt les questions de changement climatique. D'autant plus que nous allons, dans le cadre d'une révision de notre plan communal de développement, y intégrer les aspects de changement climatique. Donc ça, c'est véritablement un document de planification qui va nous permettre, maintenant désormais, d'être en phase avec les questions de changement climatique à Nizente, intégrant ces questions-là. Je m'appelle Dibril Diassi, conseiller municipal en charge de la prévention, règlement et gestion des conflits à l'administratif de Cafountine. Je vous remercie, en fait, cette formation est une grande première dans la commune de Cafountine, dans laquelle je suis réélu pour une deuxième fois, après un magistère de 7 ans et demi. J'ai été reconduit, et c'est un plaisir pour moi d'abord, qu'il faut le reconnaître, d'avoir suivi une formation, surtout celle-ci qui s'inscrit dans le cadre des problématiques liées au changement climatique. Je peux avouer vraiment que cette formation, elle est d'une importance capitale, surtout dans le choix des activités du conseil municipal, surtout dans le cadre du développement. et pour moi, ça fait un très grand plaisir et une innovation, en fait, au sein de la conlecture locale. La solution, selon moi, tantôt j'ai intervenu pour dire que, quand on parle de développement durable, donc on pense qu'il faut aller dans la résiliation seulement, mais je pense que cette résiliation doit commencer, si on veut penser à un développement durable, commencer par l'éducation, la sensibilisation des masses, des populations, à travers, je pense, des séances de mobilisation sociale, pour permettre de cultiver, d'apporter la formation aux citoyens de la commune. Et ensuite, penser à des actions concrètes, n'est-ce pas, à touchant le réchauffement climatique, de la formation des élus, des personnes, des OCB, des sources constituant vraiment le socle humain de la commune. La formation de la formation de l'éducation d'un pays pour les élus locaux. Et puis, le changement climatique, de la commune de l'eau, actuellement, est un développement durable. Et puis, en fait, la commune de Kafountine, la commune de Kafountine, beaucoup de déguerres, ils ont amené la pêche, la pêche, la pêche, l'activité principale, le tourisme, et surtout, les personnes, les personnes, elles sont des personnes, elles, 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 la plupart du temps, elles, 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 Donc actuellement, la commune de Kafountine est en train de faire un bon changement climatique. Donc d'abord, pour nous aider, nous avons une capacité, nous avons une capacité, nous avons une formation qui permet d'avoir une notion claire sur le changement climatique. Donc à partir d'aujourd'hui, nous avons été intégrés dans les documents de planification qui sont relatives au changement climatique. Donc à partir de là, nous avons un document de planification pour le changement climatique.